bonjour à tout le monde vous avez vu la nouvelle du jour une liste de 98 avocats français a éliminé et voici ce qui a été découvert par le bâtonnier de paris l'extrême droite veut éliminer 98 avocats car ils ont commis le délit de s'opposer à l'arrivée au pouvoir du rassemblement national donc toujours ce message s'adresse aux 15 millions de français noirs antillais berbères arabes et turcs qui apparemment ne veut pas comprendre que le danger est devant vous si vous ne votez pas ce dimanche 10 ce dimanche 7 juillet contre le rassemblement national en tout cas je suis ravi que le président macron et le président mélenchon se soit mis d'accord indirectement pour barrer la route à la majorité absolue de rassemblement national lors des élections du deuxième tour du 7 juillet mais croyez moi si vous ne votez pas massivement ce dimanche contre ce parti raciste xénophobe et assassin voilà ce qui va vous arriver c'est pas moi qui l'invente quand je vous ai dit que vous risquez d'être expulsé et massacré certains se sont moqués de moi voici la preuve de liste de 98 avocats a assassiné des avocats français a assassiné vous entendez alors les naïfs qui pensent qu'il va rien leur arriver qui trouve ça vachement in vachement moderne de voter bardellat mais allez voter bardellat aller voter le pen et vous allez voir ce qui va vous arriver vous allez vous faire massacrer alors certains disent oui mais c'est qu'une liste ça veut rien dire et bien je vais vous faire un petit cours d'histoire parce qu'apparemment vous avez du mal à lire des livres là moi vous savez j'ai lu plus de 2000 livres dans ma petite dans ma petite vie donc je vais vous faire profiter de mes lectures 5 novembre 1958 un avocat algérien du nom de amzian et asen alors comme comme le nom l'indique il est d'origine kabyle mais algérien il a été tué par qui à bonnes en allemagne ça vous dit quelque chose à marouge marouge c'est un groupe terroriste qui dépendait de l'état français main rouge groupe terroriste qui obéissait aux ordres de l'état français pour éliminer toutes celles et ceux qui dérangeait la france coloniale donc l'avocat maître amzian et asen a été tué le 5 novembre 1958 à bonnes il est mort quelques mois plus tard hôpital dans un hôpital tunisien parce qu'il a été mitraillé devant l'ambassade de tunis à bonnes et der spiegel qui est l'équivalent du monde en allemagne a dénoncé publiquement cet attentat comme étant l'oeuvre de la france donc ça c'est 5 novembre 58 mais je continue 28 novembre 58 c'est à dire à peine 23 jours après à rabat cette fois ci vous voyez on est protégé nulle part un avocat un pur français maître auguste tuvenis qu'est ce qui lui est arrivé le pauvre il était tué dans une par une bombe placée dans sa voiture vous savez c'était quoi son défaut c'est un des avocats du flm je continue 24 mai 1959 cette fois ci à paris donc on est passé de bonne à rabat maintenant à paris donc c'était six mois après l'assassinat à la bombe de maître tuvenis cette fois ci c'est un autre avocat algérien maître amokran ould audia abattu devant son bureau rue saint marques c'est pas très loin de la bourse c'est à paris c'est pas au rwanda c'est pas au mozambique c'est pas en thaïlande à paris l'état français quand il est aux mains d'un groupe terroriste voilà ce que ça donne on assassine les gens il n'y a pas de procès il n'y a pas de droit de l'homme il n'y a pas d'état de droit on les assassine voilà ce que fait l'extrême droite quand elle est au pouvoir je continue à charles rois 1957 le patron du fln pour la belgique abattu sans procès sans rien je continue à madrid la même année 1957 le secrétaire espagnol espagnol de la délégation du fln abattu on continue juste avant à tunis vous savez je parle de tout le monde comme ça comme ça vous n'allez pas dire oui mais là c'est des algériens ah là c'est des baroqueurs à la c'est du sujet donc tout le monde logé à la même enseigne 5 décembre 1952 à tunis le secrétaire général du syndicat tunisien qu'on appelle l'UGTU union générale tunisienne du travail Farhat Hachad massacré tué assassiné par la main rouge qui dépendait des services secrets français continue Jacques Vergès 1961 tentative d'assassinat connaissez le grand avocat français maître Jacques Vergès et ben il a échappé à une tentative d'assassinat qu'est ce que je peux vous dire d'autre vous avez compris qu'il faut prendre en sérieux la liste des 98 avocats que l'extrême droite veut assassiner donc vous voyez je vous ai cité exprès deux avocats algériens d'origine kabyle donc les kabyle qui disent oui mais bardella on va voter pour lui parce que son grand-père était kabyle mais vous êtes naïf ils vous massacreront je vous fais un petit rappel historique garde algérie un million et demi de mort pendant cette garde algérie deux millions d'algériens c'est à dire 25% d'algériens l'état colonial français a détruit leur village c'est ce que ça veut dire détruit leur village et les a regroupés dans des camps de concentration ça a été comme concentration 25% des algériens on les a on leur a détruit leur village on les a regroupés dans des camps de concentration pendant toute la durée de la guerre d'algérie de 54 à 62 c'est pas moi qui le dit c'est l'ancien premier ministre français monsieur michel rocard il a publié un rapport officiel en 1959 où il a condamné ce regroupement dans des camps de concentration de 2 millions d'algériens donc si l'état français a été capable pendant la guerre d'algérie de détruire des villages et de regrouper 2 millions d'algériens c'est à dire 25% de la population totale du pays dans des camps de concentration vous croyez que l'état français aux mains de l'extrême droite aura du mal ou va éprouver un sentiment de culpabilité pour regrouper tous les noirs les arabes les antillais les berbères et les turcs dans des camps de concentration avant de les éliminer comme l'état français aux mains de l'extrême droite a éliminé des avocats a éliminé un million d'algériens vous croyez qu'il aura du mal il n'aura aucun mal parce que l'état français quand il est entre de mauvaises mains notamment sous le régime de vichy entre 1940 et 1945 mais il a arrêté regroupé mis dans des trains et envoyé dans des chambres à gaz 73 mille juifs français qui avaient la nationalité française et vous croyez que l'état français entre les mains de l'extrême droite va dire oh non je vais épargner les cabiles oh non je vais épargner les laïcs oh non je vais épargner ce qu'un prénom français et qu'ils mangent du hallouf et du porc mais vous faites des illusions mes chers frères et mes chères soeurs l'état français quand il entre le dans les mains de l'extrême droite il est impétoillable et l'histoire nous l'a démontré c'est pas loin ça vous savez 1961 jacques vergès ça fait pas longtemps pétain ça fait pas longtemps alors j'ai lu certains commentaires dire mais non mais le rassemblement national quand il va au pouvoir il ne fera rien comme madame meloni en italie elle n'a rien fait mais il ya combien de dictatures en ce moment en europe il y en a zéro mais il suffit d'une seule dictature écoutez moi bien un petit cours d'histoire une seule dictature savez lorsque hitler est arrivé au pouvoir en janvier le 30 janvier 1933 il n'est pas dictature en europe c'est la première rien dit ce qui s'est passé au moment où hitler impose la dictature en allemagne juste après le portugal a installé une nouvelle dictature en changeant la constitution en supprimant tous les partis politiques ça s'appelle la dictature de salazar pourtant c'était un prof d'économie politique un sommité il a installé la dictature il a dit franco l'a fait il a dit hitler l'a fait je vais le faire moi aussi et juste après il qui est franco en espagne 1936 1939 guerre civile un million de morts accrochez vous un million de morts en italie 1922 missoloni vous connaissez le le maître à penser de madame meloni en italie missoloni a mis en place une organisation paramilitaire dès qu'il arrive au pouvoir en 19 ans 22 en 22 au début j'étais 17000 dès qu'il arrive au pouvoir en 22 700 mille membres d'une organisation paramilitaire vous savez ce qu'elle faisait cette organisation paramilitaire on les appelait les chemises noires c'est pour ça je porte une chemise noire pour ce live 700 mille personnes ils tuaient ils massacraient ils incendiaient tous ceux qui étaient contre la dictature de missoloni aucun opposant n'était épargné aucun opposant n'était épargné ça vous dit quelque chose monsieur gramsci le plus grand intellectuel italien marxiste notamment antonio gramsci emprisonné il est mort en prison togliati ça vous dit quelque chose vous savez il faut un peu lire si vous voulez éviter d'être les prochaines victimes de l'extrême droite donc pour l'instant méloni elle est gentille parce qu'il n'y a pas de dictature en italie mais le jour il y a une dictature pardon il n'y a pas encore de dictature en europe mais il suffit qu'un pays bascule comme la france et vous verrez ce qui va se passer en italie en espagne en allemagne en angleterre allez on va parler un peu d'angleterre vous savez ce qu'a fait l'angleterre ou pas d'abord elle est sortie de l'europe avec le brexit pourquoi les sorties de l'europe pour être totalement libre de sa politique migratoire est ce que vous savez que l'angleterre un des plus anciens pays démocratique au monde vous savez depuis 1215 il y a eu ce qu'on appelle la mania carta la grande charte c'est le début du régime parlementaire et du début d'un peu de liberté dans le monde entier 1215 donc ce pays de la grande charte libéral de 1215 a signé un accord avec un état totalitaire qui s'appelle le rwanda vous connaissez le rwanda un million morts la guerre civile entre 84 et 96 un million de morts tutsi outils ça vous rappelez quelque chose et bien l'angleterre elle a signé un accord avec le rwanda pour expulser tous les étrangers qui avaient demandé le droit d'asile je répète l'angleterre un des pays démocratiques les plus importants au monde a signé un accord avec une dictature pour expulser tous les africains qui ont fait une demande d'asile et chaque année l'angleterre paye 136 millions d'euros le rwanda pour accueillir ces africains qui vient de 54 pays africains donc ça va du djibouti algérie mauritanie congo gabon mozambique angola sénégal malie nigéria etc car l'angleterre ne veut plus d'africains sur son sol alors vous voulez je vous cite d'autres exemples vous compreniez le danger qui vous guette le bâtonnier de paris à porter plainte contre l'extrême droite au sujet d'une liste de 98 avocats à éliminer donc si vous ne voulez pas être vous aussi sur une liste de personnes à éliminer je vous invite à voter massivement dimanche 7 juillet pour éviter une nouvelle tragédie à très bientôt je l'ai